Ch-ch-ch-son-son Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 925 de One Piece nommé temps perdu Page de couverture où on voit Perona en train de faire un manger avec des chats noirs grâce au vin de Miyoke Première fois qu'il y a une page de couverture qui s'allie aussi bien avec le chapitre Première page on se retrouve chez Miyoke Bon qu'est-ce qui se passe alors ? Et on a donc Perona qui pleure en lisant le journal et qui nous dit Moria est en vie Déjà tous ceux qui avaient dit à Ori ouais Moria revient à Wano nanani nanana on va les entendre parler Bon ils ont pas tant hein dans un sens mais il revient mais pas vraiment à Wano On verra bien s'il sera Wano pour se manger de Kaido mais il revient quand même donc c'est une bonne chose Qu'est-ce qui va se passer avec lui j'ai hâte Donc on a Perona qui dit je suis trop contente Un Miyoke à Moria est revenu je suis super heureuse mon capitaine Et donc Miyoke il fait ouais je l'ai vu ce matin et alors ? Et t'as Perona qui est un peu vexé qui dit toutes les fois je t'ai fait manger je t'ai aidé etc tu me le préviens même pas t'es un peu salaud quoi Et donc on a Perona qui dit je me tire d'ici bon vent Et t'as Miyoke fais attention à toi C'est un peu un Zoro dans sa façon de parler vous voyez le truc Et on a donc Miyoke qui nous dit toutefois je pense qu'il est judicieux de partir d'ici Il se trappe des choses étranges à la rêverie Donc là Miyoke il se dit putain il y a des trucs bizarres à la rêverie j'ai entendu dire qu'on va destituer les Shishibukai Donc t'as raison tu peux partir parce qu'ils vont peut-être venir pour me faire chier Mais Miyoke quel homme d'une grande intelligence Nouveau monde il dépérate au necombe la ruche Et là what the fuck qu'est-ce qui se passe ? Donc on voit une île avec une tête de pirate au milieu Et le bateau de Moria Thriller Bark Alors est-ce que c'est Thriller Bark pour de vrai Ou est-ce que c'est le mini Thriller Bark Enfin je sais pas trop mais ça y ressemble bien Mais le bateau me semblait beaucoup plus grand quand même Ou alors c'est l'île qui est vraiment immense et qui fait paraître le bateau plus petit Et donc on a Moria qui est vénère Vous n'entendez pas ce que je dis amenez moi Teach Capitaine de l'équipage de Thriller Bark Ex-Shishibukai Gecko Moria prime 320 millions de berri Donc Snap Prime n'a toujours pas évolué Mais là on se dit mais que viens-tu faire ici Moria ? Pourquoi viens-tu sur l'île et tu veux voir Teach ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et là Pizarro qui regarde parfaite Qu'est-ce qu'il se passe ? Pizarro, Sama, Gecko, Moria, Lex et Shibukai Et donc on a commandant de la quatrième flotte de l'équipage de Barbe Noire Le roi dépravé Alvaro Pizarro Donc je pense, mon avis, que chez Barbe Noire Faut pas juger la puissance de l'équipage Par rapport à leur numéro de flotte De la quatrième flotte etc Parce que le premier c'est Burgus Et Burgus, Jésus, Burgus, Burgus, je sais pas On l'a vu, il s'est fait éclater par sa boue Donc on mettrait que ce soit lui le plus puissant Et donc Pizarro nous dit pourquoi vous l'avez C'est entré, blablabla, il s'est fait un chemin jusqu'ici Blablabla, c'est un Veritama, c'est avec dehors, blablabla Je dis blablabla mais je lis tout, enfin bref Il est venu voir l'amiral Teach Pourquoi l'amiral ? Parce que c'est le commandant de sa flotte Le commandant en chef, donc l'amiral Bizarre Et il cherche également cet homme invisible Qui est arrivé il y a quelques jours Absalom Absalom, je ne sais pas Et Pizarro il fait Ah, d'accord, oui Ce qui est dommage c'est qu'on a pas la prime de Pizarro Moria-sama, je suis ici Absalom, quelle joie tu es vivant Et donc là ça fait bizarre de voir Moria vraiment sourire Il est vraiment content On a donc Pizarro qui dit Excuse-moi, j'étais ici, c'est une bonne île Donc j'ai oublié de te prévenir etc Et donc bah Moria Oh excusez-moi pour le dérangement C'est juste que l'équipage de barbe noire Est célèbre pour sa chasse aux fruits du démon Or le tien est vachement bien Je me dis mais wtf, qu'est-ce qu'il se passe Je me dis mais what Qu'est-ce qu'arrive là, wtf Et donc là on a un mec qui apparaît Et c'est Shilyu de la pluie Commandant de la seconde flotte de l'équipage de barbe noire Homme invisible Ayant mangé le suke suke no mi Là je me dis mais 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 Il a mangé le suke suke no mi Homme invisible Mais qu'est-ce qu'il se passe Et là je pige plus trop ce qu'il se passe quoi Et là tu vois Shilyu t'sais qui fait apparaître Mais qu'est-ce qu'il se passe Je vois Absalon en face Shilyu il est là Est-ce qu'ils auraient pu transmettre le fruit du démon Mais comment c'est possible Et donc bah après on voit Absalon qui rigole Voilà puis on se rend compte que c'est Katharina Devon quoi Commandant de la sixième flotte de l'équipage de barbe noire La chasseresse de nouvelle lune Katharina Devon Zoan mythique Stylé Zoan du chien version renard à 9 que Alors chose marrante C'est que le Kitsun, le renard à 9 que Kyuubi, Kurama, Naruto Vous connaissez le délire Même Pokémon Il est toujours représenté comme Un renard gracieux Vachement beau Et là Et là le truc vachement hors contexte quoi Et le fruit du beau renard Il est attribué à une femme horrible quoi Clairement dégueulasse Donc ça fait un beau contraste Et donc Katharina elle dit C'était imprudent d'avec qu'à pas nous suivre Enfoiré vous l'avez quand même pas Si c'est son cadavre que tu es venu chercher Je te le donne T'aimes ça toi les cadavres pas vrai Cette punchline Rien à redire Et là Zéhahaha Encore une belle imitation de ma part Gekko Moria Une secousse du capitaine Et donc là on voit Moria qui est vraiment vénère Barbe Noire Je ne te le pardonnerai pas Montre toi Moria il vient de se mettre Enfin Il a un deuxième Yonko Qui veut clairement en descendre là Parce que Il a encore la haine contre un nouveau Bah Luffy Il va faire tomber tous les Yonko Il a une dancon de Barbe Noire Parce qu'il a tué aussi quelqu'un Qui l'aimait Enfin voilà Est-ce qu'on ferait pas une putain d'alliance Avec Moria à la fin Donc enfin bref Barbe Noire il dit T'es chez moi ici J'ai pas envie de bouger Parce que je suis tranquillou Et là Splof Barbe Noire Et donc Bah Barbe Noire il nous raconte Ce qui se passe un petit peu Le monde est en train de bouger L'armée révolutionnaire Est enfin passé à l'action Pour essayer de sauver Kuma Et affronter les amiraux Ryo Kugou Et Fujitora Amarejoise Bon t'es divine Bon t'es divine Mais Oda Alors bon On y reviendra après T'as fait un chapitre de ouf Ton manga est ouf Mais je te préviens Si tu m'as Si tu m'as Enfin si tu m'éclipses Comme t'as éclipsé Aokiji vs Akainu Ce combat Je vais pas aimer Je te le préviens Un combat comme ça Où on voit les ombres Sabo Le corbeau Pardon j'ai oublié La grosse boule Pardon D'ailleurs je sais pas c'est qui Ça doit être sûrement la meuf Même si elle ressemble pas Face à Fujitora Avec l'envoi et le sabre Et Ryu Kugou Si tu m'as Encore ellipsé Ce combat là Où on va plus être Pas de longtemps Parce que franchement Faut arrêter des combats comme ça Ça se mérite de se voir Oda Sérieux Chose intéressante Yonko est capitaine De l'équipage de barbe noire Marshall Dittich Prime 2 milliards 247 millions 600 mille berries Chelou la prime déjà Bon on y reviendra plus tard Sur sa prime Donc ensuite En parallèle Awa no Kuni Le territoire de ce monstre de Kaido Waouh Barbe noire Avec Shanks Pis je ne sais pas qui Qui vous voulez peut-être Attacquer nous C'est quand même Les 3 gars les plus puissants Du monde de One Piece A l'heure actuelle Après on théorise Et le mec il dit De ce monstre de Kaido Bon certes Quand t'as Yonko T'es quand même un monstre De puissance T'es balèze Mais par exemple Il aurait pu dire Les petits merdeux De l'armée révolutionnaire Sont enfin passé à l'action Pour essayer de sauver Kuma Et affronter Les monstrueux Amiro Ryukyu Et Fushitora Amarejoise Ou les nouvelles armes Voilà Il a juste dit Les Amiro quoi Et là il nous sort Ce monstre Après cette chose De Big Mom Le monstre Pour Barbe noire Apparent de Kaido Ca fait quand même flipper Pour ce qui va arriver A Wano Kuni Il le tient quand même On estime le Barbe noire Et plusieurs autres Fougue pirates Se rassemblent sur l'île Et à leur trousse Furieuse Contre la Yonko Big Mom Vous voyez par exemple Il a juste dit Furieuse Big Mom Yonko quoi Il a pas dit Un autre terme Qui pourrait dire Qu'elle est puissante Donc ça fait quand même flipper Qu'il dit ce monstre Kaido Je sais pas si j'hallucine Si j'exagère le truc Mais moi ça me choque quand même Qu'est-ce qui va se passer A ton avis C'est déjà commencé La grande bataille finale Et sanglante Pour la place du roi De roi pardon Barbe noire Enfin l'avait peut-être Déjà deviné Mais la bataille de Wano Kuni C'est le début Pour savoir Qui sera le roi des pirates On s'annonce encore plus du lourd Wano Kuni Deuxième acte On se reprend Là où c'était laissé Au dernier chapitre On connait toujours La petite geisha On repart à Wano Kuni Oula qu'est-ce qui se passe Inuarashi Ashura Doji Je sais toujours pas Oula ça se fight Qu'est-ce qui se passe Ça suffit Inuarashi Ashura Bon on va l'appeler Ashura Kinemon Il dit arrêter Bon On repart chez Otama Qui s'est fait sauver Par Chopper Le grand médecin Elle s'est pas blessée Etc Enfin si elle s'est blessée Mais elle va survivre Et donc On nous dit Je suis inquiète Pour Luffy à niquer Donc pas de soucis Le grand Raizo Est parti de sauver Le grand ninja Il va faire du ninjutsu Pour le sauver C'est un peu dommage Moi j'espérais un Zoro Qui débarque Enfin un Zoro Faut que j'arrête de fantasmer Sur Zoro dans cet arc Enfin j'espérais plutôt Un truc en mode Rendez-nous Luffy là Sinon on vous casse la gueule Pas en mode infiltration quoi Voilà Donc reste à voir Ashura Doji Qui nous dit Estimez-vous heureux Qu'on vous laisse partir Sans vous dépouiller Vous aviez oublié Ou quoi Notre relation a toujours été ainsi Donc Ashura Il se pense plus fort Que l'alliance Samouraï Et Inura Hashi D'ailleurs Quand est-ce que tu veux arriver Nekomamushi Avec le message de Marco Je commence à m'appatienter Ashura nous dit Je suis tombé en admiration Pour un homme appelé Oden Kuzuki En tant que Samouraï J'aurais donné ma vie Pour cet homme Mais je n'ai pas pour souvenir D'avoir juré fidélité A toute la lignée Et donc on a Carotte Il fait jouer égal Avec Inura Hashi Sama Bon Inura Hashi Il est fort Mais je pense que Ashura Il est peut-être Beaucoup plus fort C'est bien compris Momonosuke Ce que ça veut dire ici C'est que Momonosuke S'il veut s'attirer Les foudres Enfin Les faveurs de Ashura Pas les foudres Au contraire Les foudres c'est la vengeance Les faveurs d'Ashura Pour sa cause Mais il va devoir Montrer ses bouls Comme son père Et lui dire Bon maintenant C'est moi le souverain De cette île Et tu vas m'obéir Parce que t'es mon sujet Et tu vas m'aider A reprendre ma place Je pense qu'il va peut-être Falloir qu'il fasse Je sais pas Il va peut-être s'interposer Devant Kaido Et puis il va lui dire T'as tué mon papa T'es pas gentil Et puis l'autre Il va le sauver Et puis il va dire Je te jure fidélité Ça va être un truc comme ça Je pense Attention attention Et donc Kinemon Il nous dit Et toi alors As-tu oublié Le genre d'homme que j'étais Je ferais de toi Notre allié Sois-en certain Donc Kinemon Était peut-être à Renéga Avant de tomber sur Oden Sama Et en fait Oden Il fait vraiment penser à un Adi Oden dit Kuzuki Pourquoi pas Parce que Comme le fait Il met tout le monde De son côté Même les gars Qui étaient un peu méchants Moi c'est mon avis Maintenant Il a un peu la haine Parce qu'il nous dit Ça fait 20 ans 20 ans que vous nous avez abandonné Ce temps est perdu pour toujours Attention Wenokoni Onigashima Oi Jack N'avrez d'apprendre Cet incinence à courir Maintenant que Doflamingo N'est plus là Tu sais avec qui On va devoir traiter 1 Jack Sama se fait encore Disputer le grand Jack Sama Maintenant que Doflamingo N'est plus là Tu sais avec qui On va devoir traiter Je l'ai pas capté Sur la première lecture Mais ça veut dire quoi ça Vous vont devoir traiter avec qui Déjà qu'il va falloir Que je me trimballe Cet idiot de Queen Et qui peut vous s'embêter Okanban 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 King l'incendie On a donc King Qui est vraisemblablement Le membre d'équipage Le plus fort de Kaido Dommage qu'on a pas sa prime Il se bat avec un sable J'avais pas remarqué L'incendie j'aime bien Parce que c'est Jack la sécheresse King l'incendie Puis bon Queen la pandémie Mais on verra après Et le mec il a l'air de flamber Ouais carrément derrière Il a l'air d'avoir des petites flammes Et au départ Quand j'ai vu moi Le gars Enfin quand la page est apparu Quand j'ai juste vu son costard Et j'ai cru que c'était Magellan moi qui était là J'ai trouvé ça bizarre Mais avec ses Il a des ailes dans le dos C'est peut-être un Skypie Ou un Bilkant Ou un voilà Je sais plus c'est quelle tribu Exactement avec les grandes ailes Ça doit être les Bilkant Les Bilkant Il a l'air stylé C'est clair déjà Que je vais devoir Me trimballer ce déchet de King T'as compris déjà Que la compétence Équipage au 100 bêtes Okanban Queen la pandémie Donc lui il doit avoir Peut-être un pouvoir En rapport avec un fruit du démon Enfin un pouvoir En rapport un peu Peut-être avec la maladie Il a l'air d'avoir Un bras robotique Il a une grosse balade Sur le top Et Queen en s'attendait Une femme Bah on dirait Un copain à bon clé Un petit peu Voilà Je suis profondément Désolé mais Aniki De calamité Attende d'entrer en scène Et Jack il a l'air quand même De flipper un peu De ses deux aînés Bon c'est normal Ça prouve vraiment Qu'il doit être beaucoup plus puissant Que Jack Les galets doivent vraiment Se retrouver au niveau Des 1,5 milliards Par contre les deux là Et Yakin qui nous dit Un petit truc Toi aussi Queen Ça va te prendre encore Combien de temps Pour briser la volonté De ses gamins accapables Ferme-la espèce de sadique Torturophile What the fuck Et ce chapitre Est donc terminé Là dessus Alors plein de choses à dire Je vais essayer de faire court Pour pas que la vidéo Dure 40 heures Déjà Oda Comment fais-tu Pour sortir Dans ton runga Autant de chapitres Où on tombe de notre chaise On dit What the fuck Mais Le truc de fou Voilà Vous avez compris le délire Bon déjà Moria qui revient C'est cool Ça nous fait découvrir Que bah Chilou il a le fruit De l'invisibilité Je suis vraiment dégoûté Pour Moria Parce que certes Il est un peu sadique Enfin On voit le personnage Mais il a quand même De l'amitié Pour ses subordonnés Parce qu'il est On voit bien Quand il voit Absalom Il a le grand sourire Et les premières fois Que tu vois Moria Avec cette expression Et quand il apprend Qu'il est Capoute Il est triste Ça fait de la peine Et donc on a toujours Ce délire du Je te tue Je prends ton fruit du démon Qui n'est toujours pas très expliqué Ensuite Miyok Qui sait qu'il va se passer Quelque chose Il y a Il y a quelque chose Qui va se passer Qui va faire Qu'ils vont venir L'emmerder Ça c'est la destitution Des Shishibukai Mio qui va redevenir Un simple pirate Avec sa prime Qui va être dégelée Qui je ne sais pas Combien va être J'aurais envie de dire 700 millions Comme ça Mais clairement Il ne les vaut pas Il y a plus d'un milliard Lui aussi Sûr et certain La prime de Barbe Noire Qui est de 2 247 600 000 Si je ne dis pas de bêtises De mémoire Alors Franchement Je m'attendais au moins 1 3 million Pour un Yonko Après Barbe Noire Et peut-être le Yonko A la prime la plus faible Sachant que ça fait pas longtemps Qu'il y est Mais bon Ça me paraîtrait un peu bizarre Après Cette prime Suit la logique Du Le fils Un Camion Avec ses 1 milliard 500 millions de Berry On découvre les deux autres calamités King et Queen J'aime bien moi Leur petit surnom Genre Jack la sécheresse Queen la pandémie Et King l'incendie King a l'air Apparemment King c'est la torture Queen il a l'air moins puissant Physiquement Physiquement Attention Ça doit être aussi Une machine le gars Lui il a l'air d'avoir Un bras mécanique Et apparemment Lui c'est plus De la torture Mais psychique Et je pense Je pense Que dans Quelques chapitres On va pouvoir Voir Queen Ou King Peut-être plus Queen Psychologique Aller en prison Pour torturer Luffy Et le faire rejoindre Serran Après King Et aussi Son masque Enfin Ouais son masque Ça me fait penser À un oursin de mer Avec plein de piques Enfin Je sais pas si je délire Ou si ça a déjà fait tilter Quelques-uns Mais bon Hâte De chez Hâte Du prochain chapitre Ça annonce du lourd Pareil le Ashura Pourquoi il a la haine Comme ça Comme je vous l'ai dit Je suis sûr et certain C'est sûr et certain Mon Monosuke Va devoir faire un truc de fou Pour que Ashura Il accepte de devenir Un de ses subordinaires Enfin qu'il s'agisse Pareil Il n'aura Hashi Qui se pointe Qui a retrouvé les autres Evidemment la réconciliation Que va faire Zoro Quand il va apprendre Que son capitaine Il est en prison Enfin Quand tout le monde Va se rencontrer J'ai hâte J'ai hâte C'est un truc de fou Ce qui se passe Enfin voilà On va se laisser là J'espère que la review Vous a plu Et je vous dis sur ce À la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz